Bonjour, bienvenue sur Génération Novelas TV, n'oubliez pas de vous abonner. India Love Story Aujourd'hui nous allons parler de Ramiro Cadore et de son vrai nom Umberto Martins Duarte, né à Nova Iguassu, le 14 avril 1961, est un acteur brésilien. Vie privée. Il est le père de Tamir et Umberto Filio, fruit de son mariage avec Anna Lucia Mansour, et de Nicole, fruit de sa relation avec Andrea Abraão. L'acteur a également été mariée à la présentatrice de télévision Solange Frazao, entre 1999 et 2001. Il a fait deux répétitions nues pour le magazine Aujourd'hui Disparu Intima en 2000. Carrière Il a fait ses débuts en tant que figurant dans le feuilleton Carmem, à partir de 1987. L'année suivante, il a agi avec le droit à quelques lignes dans le feuilleton Valet Tudau, dans lequel il a joué un réceptionniste d'hôtel dans le chapitre 109. Ses débuts étaient, effectivement, dans O Sexo dos Anjos, 1989. Son rôle décisif était dans Rent Bailey de 1990. Il a participé à Mouliérez de Areia, 1993, comme le co-boy à la or. L'année suivante, il incarne son premier protagoniste dans les télé-novelas, Bruno de Quattropor Quattro. Il est l'un des acteurs préférés de Carlos Lombardi, ayant participé à plusieurs œuvres de lui, parmi lesquelles, Viral Atta, en tant que protagoniste Lénine, Uga Uga. En tant que protagoniste Baldoshi, la mini-série au Quinto dos Infernos en tant que l'un des protagonistes de la Chalassa, Kubanakan en tant qu'antagoniste général Kamacho et Penaraka, dans lequel il a fait une apparition en tant que Merlin. En 1990, il a joué dans un homme d'affaires, un courtier en bourse, qui a acheté la plupart des actions au nom de Mariado Carmo Regina Duarte, et n'a pas laissé Renato Maia Daniel Fillod présider la présidence des sociétés de ferrailleurs, lui garantissant de rester à la présidence de la société. Umberto Martins, dans sa petite participation à Raina da Sucata, interprétant pour la première fois le rôle d'Oswaldinho, a joué face à Regina Duarte. En 1998, il joue aux côtés de Cristiana Oliveira dans la télé-novela Corpo Durado. Cristiana est l'actrice avec laquelle l'acteur a le plus joué. Il y a eu quatre feuilletons et une mini-série. En 2005, échappant aux stéréotypes des hommes torse-nus qu'il avait l'habitude de faire, il incarne l'homme d'affaires Laerte de America. Et l'année suivante, 2006, il est le contre-maître Bruno de Cinamosa. En 2008, il incarne l'antagoniste principal de Bélezapura, le docteur Renato, étant le deuxième de sa carrière. Le premier était à Quattroport Quattro. En 2009, il est devenu l'homme d'affaires sans scrupules Ramiro Cadore dans le film primé India Love Story. Tout au long de sa carrière, il réalise une seule performance au cinéma, dans laquelle il incarne le personnage éponyme du long-métrage Tiradentes. Il a figuré dans la dernière allégorie du défilé des champions du GRES Allianza de Joa Saba SC en 2009. En 2010, il revient dans le rôle de Ricardo Aguilar dans Escrito Nas Estrelas. Il a joué Neko dans le remake de Oastro, jouant le rôle qui était à l'origine joué par Flavio Migliaccio. En 2012, il a fait ses adieux à l'affectueux Nassib, de la télé-novéla d'As-11, de Walsir Carrasco, Gabriela. En 2015, il a participé au spectacle théâtral de la Passion du Christ de la Nouvelle Jérusalem en Ponce-Pilate. Umberto fait actuellement partie de la distribution du feuilleton Verao 90, incarnant le personnage d'Herculano Mendès. Filmographie, télévision 2019, été 90, Herculano Mendès 2017, le prix du désir, Eurico Garcia 2015, totalement diva, Germano Montero 2014, dans la famille, Virgilio Machado 2012, Gabriela, Nassib Achkar Saad le Brésilien La Victoire Épisode Les coupables de BH 2011, l'étoile Ernesto Ramirez de Oliveira, Neko, Lara avec Z. Leandro Moret 2010, écrit dans les étoiles Dr. Ricardo Aguillard, Pedro Cassiano Aguillard 2009, India Loestori, Ramiro Cadore 2008, beauté pure Renato Rez 2007, pied dans le jacquier Merlin Baccarat, Amazon, de Galvez à Chico Mendès Auguste Merci d'avoir regardé, abonnez-vous Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021